Mathieu Noël, ce matin je crois que le réveil a été difficile. Oui Nicolas, réveil douloureux c'est vrai, mais pas autant mettons-nous à sa place que pour cette pauvre Valérie Pécresse qui n'avait rien demandé à personne. Il faut quand même imaginer la scène, il y a 10 minutes, le radio-réveil de la présidente de la région Île-de-France sonne. Dans un demi-sommeil, elle cherche à l'éteindre en tendant le bras vers la tête de chevet, mais sa main ripe en portant son tube de l'exomile et son pendentif Sainte-Thérèse de Lisieux. Le radio-réveil bascule sur la tranche, passant d'Europe 1 à France Inter, la fréquence EUNI est là. Sans qu'elle ait le temps de réagir, elle entend Angela Davis, qui est déjà rare en radio, se foutre de sa gueule en français. Comment s'appelle cette femme ? Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Pécresse. Franchement, Valérie et moi, on a eu nos différents, mais là, un tel niveau de scoomune, t'es obligé de compatir. Quelle était la probabilité de se faire vanner par Angela Davis quand tu es Valérie Pécresse ? Zéro. Il n'y a peut-être qu'une personne au monde qui a plus joué de malchance que Valérie Pécresse dernièrement, c'est Joël Guerriot. Ce sénateur qu'on croyait qu'il avait volontairement tenté de droguer une collègue pour abuser d'elle, alors qu'en fait, pas du tout, Nicolas. Son avocat a tout expliqué. C'est arrivé par accident. Si on a retrouvé dans ses analyses plus de substances illicites que dans les urines de Palmade, c'est la faute à pas de chance. De drogue. Alors là, je le fais rarement, mais n'ayant pas trouvé plus farfelu à raconter comme histoire que le scénario présenté par l'avocat lui-même, je vous livre tel quel sa version des faits. C'est pas un sketch, c'est la défense officielle de Joël Guerriot. Il y a quelques semaines, un membre du Sénat lui a donné un euphorisant, quelque chose qui lui permet de tenir, sans qu'il sache que c'était de l'ecstasie. Bien sûr, moi je vois l'autre jour, j'avais un coup de mou, j'ai dit à Nico, t'aurais pas un peu de vitamine C ? Je sens que j'en ai besoin. Non, de vitamine C Nicolas. Et il a sorti un petit pochon, je me suis dit c'est bizarre, il n'était pas comme ça le packaging de la juve Amine dans mon souvenir. Mais voilà, j'ai fait confiance, comme Joël, alias Tuffeur du 44 sur le groupe WhatsApp des Sénateurs, qui a vécu ensuite un enchaînement de petits hasards malheureux, puisque la veille du dîner avec Sandrine Jossot, la plaignante, affectée par la mort de son chat, il décide de se dissoudre un peu de la juve Amine dans une coupe de champagne, que finalement il ne boit pas, qu'il met alors dans un placard, comme on fait tous quand on réalise qu'on a oublié de boire sa coupe de champagne, parce qu'on n'a pas dévié. Plutôt que d'ouvrir une nouvelle bouteille de champagne, cette pince interstellaire de Joël ressort la vieille coupe du placard. Tout ça toujours involontairement, pour la servir à son invité. N'importe quoi. Mais non Dominique, mais non, ça tient parfaitement la route, même si désormais il ne faudra plus dire un train de sénateur, mais un rail de sénateur. En tout cas à l'avenir, même si je suis déprimé, même si mon chat décède, je ne t'apprais plus jamais dans la juve Amine de Demorand. Cette nuit, je crois que j'ai fait un bad trip. J'ai rêvé que les Argentins portaient au pouvoir un sosie climato-sceptique de Starsky dans Starsky & Hutch, qui fêtaient sa victoire dans les rues de Buenos Aires en hurlant « Liberté bordel ! » tout en agitant une grosse consoideuse. Oh la vache, ça fait vraiment pas de la juve Amine ton truc. Merci Mathieu, et rendez-vous à 16h pour Zoom Zoom Zen.